Et c'est parti pour vous les lions, ascendant lion, lune en lion, je vous retrouve avec ma voix un peu enrouée, mais en capacité quand même, donc on y va. Alors, on va regarder vos énergies en début de mois de juillet, savoir dans quel état vous arrivez là, pour savoir un petit peu comment vous allez pouvoir vivre la suite. Alors on a quoi ? Très jolie carte, l'impératrice, très bien. Alors, avec quoi l'impératrice va ? Avec un roi d'épée. Ok. J'ai l'impression qu'il y a une idée qui a abouti ici, et enfin un 4 de bâton. Non seulement une idée qui a pu aboutir, mais qui en plus vous sécurise, vous stabilise. L'idée de l'impératrice, c'est vraiment quelque chose que vous avez créé vous, une idée que vous avez eu vous. Alors, parfois on est influencé dans nos idées, il n'y a pas de mal à ça. Mais j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous avez voulu faire aboutir, faire naître. Alors ça peut être au premier sens du terme, une naissance qui stabilise votre famille, qui vient peaufiner votre cocon. Ou ça peut être un projet tout autre. Là, à ce stade, on n'a aucun élément. On ne peut pas dire si c'est du perso ou du pro. Enfin, en tout cas, pas avec les cartes. On sait juste que vous êtes censé, en début du mois de juillet, avoir réussi à concrétiser quelque chose qui était important pour vous. Et qu'en fait, cette concrétisation vous apporte une sécurité dans votre vie. Donc vous devriez vous sentir plus à l'aise, mieux disposé, peut-être moins stressé si vous l'étiez. Le 4 de bâton étant vraiment la sécurité liée au foyer. Donc peut-être que vous étiez en difficulté financière et que vous avez rectifié le tir. Peut-être que vous étiez en hésitation quand tu as un choix professionnel et là, ça va. Voilà, mais moi je sens que c'est vraiment, c'est pas juste vous en fait. C'est peut-être vous qui avez une idée, mais ça inclut les personnes de votre entourage. Voilà, l'impératrice et le 4 de bâton, ça ne peut pas être juste pour vous. Voilà, il y a d'autres personnes qui sont impliquées dans ce choix. Alors on va regarder quelles sont les énergies dominantes pour le mois de juillet à venir. Ah, ça va un peu continuer encore, on va avoir besoin de vous les lions. On a un chevalier de bâton qui nous dit ok, cette idée elle fonctionne et maintenant il va falloir assurer les arrières. Alors on peut envisager ça de plusieurs façons, là encore une fois ça reste général. Ça peut par exemple être le fait de, si vous vous êtes lancé dans un nouveau travail, ben faut être à l'heure, faut faire les choses correctement, faut mener à bien toute cette nouvelle entreprise, toute cette nouvelle façon de travailler, faut montrer ce dont vous êtes capable, etc. Faut avoir un côté aussi, qui n'est pas toujours là pour le cavalier de bâton, mais ici c'est représenté. On a l'idée d'être en joie de faire les choses, voilà. On vous demande, et je pense que ça va être assez simple, mais de faire preuve quand même d'assez d'enthousiasme pour vous, suite à cette nouveauté dans votre existence, vous voyez. Vous verrez des micro-coupures dans la vidéo. C'est que je m'arrête pour tousser. Ça y est, c'est descendu sur les bronches. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors, ce qui va vous aider. Ah, encore un cavalier, il y a un. Donc cette fois-ci, le cavalier met d'épée. Bon. Alors, celui-ci, il vous demande en fait... Alors, je ne vois pas trop le problème en vrai, mais peut-être que vous allez être confronté à une situation au mois de juillet où vous risquez un petit peu de perdre votre degré de précision. Vous risquez d'être un peu brouillon. Et là, on vous demande justement de ne pas l'être. On vous dit ce qui va vous aider, c'est d'avoir de la discipline vis-à-vis de ce nouveau projet. Par exemple, vous pourriez commencer un nouveau travail et vous dire c'est trop bien, c'est trop bien, il faut que je rencontre mes collègues. Donc vous pourriez dire un peu trop souvent oui à une soirée avec eux. Et puis vous allez vous rendre compte qu'en fait, ça va vous fatiguer et que ce n'est peut-être pas la meilleure des idées de répéter ça trop souvent, vous voyez. On est là-dessus, c'est bien de s'impliquer, mais veillez à ne pas partir non plus dans tous les sens, que ce soit trop en fer ou que ce soit éparpiller votre énergie finalement. Donc là, ce qui va vous aider vraiment, c'est de rester assez focus sur ce que vous avez décidé pour ne pas vous rajouter un élément que vous n'êtes pas encore en capacité de gérer aujourd'hui. Alors, c'est vaste quand je dis ça, mais je pense que vous le comprenez, vous devez le ressentir par rapport à votre vie, j'espère. C'est vraiment cette idée de ne pas se répandre dans trop de directions. Le nouveau projet a besoin encore de vous, il ne peut pas voler de ses propres ailes, donc ce n'est pas le moment de repartir dans un truc, vous voyez. Ça peut aussi être ça, des personnes qui ont réussi à manifester ce qu'elles voulaient et puis en fait, ça ne leur suffit pas, elles repartent dans d'autres trucs. Donc, on reprend, continue, avec ce qui va être de l'ordre du relationnel. On va voir un petit peu ce qui se passe justement avec votre entourage familial, amical, sentimental. Ah, ok, on a un roi, deuxième roi de la série. Un roi de denier cette fois-ci. Donc, j'ai l'impression vraiment qu'on compte sur vous. On compte sur vous pour, finalement, des choses assez basiques. On compte sur vous pour gérer, pour rapporter de l'argent dans le foyer, pour être capable de vraiment organiser votre vie comme tout adulte qui se respecte. Il y a vraiment un côté très mature, très organisateur. Alors, votre entourage peut vous y aider, bien sûr, mais j'ai l'impression que ça vous incombe, qu'il y a quelque chose qui repose sur vous. que votre entourage a besoin de sentir que vous êtes bien dans ce nouveau contexte personnel et certainement professionnel. que vous êtes bien dans ce nouveau fonctionnement du foyer. Voilà. Et je pense, par contre, que vous pourriez, pas avoir des doutes, mais avoir un sentiment de pression. de sentir que, ben voilà, oui, si vous arrêtez de travailler, si vous êtes un peu malade, ou si vous lâchez un petit peu votre motivation, ben ça va avoir des conséquences. Donc, ça peut peut-être vous mettre la pression, mais c'est pas non plus dramatique. Vous voyez, ça va. Ça devrait aller. On rajoutera des cartes après, mais pour moi, ça va. Alors, au niveau professionnel, ah, ben là, il y a des évolutions. Donc, professionnellement et matériellement, on a un 3 de denier qui nous parle, du coup, d'une collaboration possible. Donc, soit, effectivement, il y a un nouveau projet professionnel, c'est complètement envisageable avec ça, mais dans lequel il y a une entraide. C'est pas juste vous. Et ce qu'on voit de manière globale dans ce tirage, et je pense que ça sera un peu le titre de l'ailleurs que je vais choisir pour cette vidéo. Parce que ce que j'en ressens, c'est que c'est pas vous avec les autres. C'est, c'est, enfin, si, c'est vous avec les autres, mais j'ai l'impression que vous créez un nouveau, une nouvelle façon de travailler, une nouvelle façon de gérer votre argent, une nouvelle manière de gérer votre foyer. Vous voyez, et du coup, ça dépend de vous et ça va inclure tout le monde et peut-être même que ça va avoir des impacts que d'autres personnes de votre entourage vont, du coup, adapter leurs énergies à vous. Si, par exemple, s'ils vous voient énormément travailler, ils vont peut-être dire, bah, je vais la soutenir, je vais le soutenir, je vais l'aider. Peut-être que moi aussi, je vais travailler un peu plus ou que moi aussi, je vais faire en sorte de faire attention à ce que je dépense et à comment les ressources rentrent dans le foyer. Moi, j'ai vraiment l'impression de ça, que la thématique, c'est vos ressources en termes de temps et d'argent au sein de votre famille. Alors, si vous n'avez pas de famille au sens où vous n'êtes pas, peut-être, vous n'êtes pas en couple, vous êtes célibataire, sans enfant, ça marche aussi, hein. C'est votre foyer, votre maison, votre lieu d'habitation, la manière dont vous le gérez, vos dépenses, etc. C'est une espèce de révision de tout ça. Il y a vraiment besoin d'une coopération avec les autres pour que ça fonctionne. Je pense que ça va se faire naturellement, je ne vous vois pas être dans le secret vis-à-vis de tout ça. Par contre, ce qui serait important pour vous, c'est d'exprimer le besoin parfois de déléguer ou d'en faire un petit peu moins, ça, ça pourrait être bien quand même. Alors, sinon, au niveau spirituel, on a quoi ? Oh, on a un œuf d'épée. Il y a une petite appréhension, c'est étrange, vu le reste. Je pense que vous vous inquiétez vis-à-vis de cette situation, comme si vous aviez peur qu'elle vous échappe. Alors qu'elle ne va pas vous échapper, franchement, rassurez-vous, moi, je ne vois pas comment. Mais peut-être que c'est un petit peu encore précaire, que ce n'est que le début, et vous vous dites, mais est-ce que vraiment ça va fonctionner ? Il peut y avoir de ça, voyez. Ou ça peut être aussi difficile à vivre, notamment si ça occasionne un changement pour vous. Vous pourriez avoir des difficultés à changer vos habitudes, à avoir des interactions différentes avec les personnes, justement, qui composent votre foyer. Peut-être que vous allez passer plus de temps au travail et moins de temps en famille. Ça peut vous chambouler, voyez. Mais il y a une raison à ça. Il y a quelque chose de fort qui vous pousse à réagir comme ça. Donc moi, je vous dirais, essayez de vous temporiser. Je pense que, étant donné les éléments ici, vous faites le meilleur choix pour vous et pour les autres. Donc ça ne sert à rien de vous mettre la rate au courbouillon et de partir dans les énergies d'une œuvre d'épée qui sont très tourmentées. Ne vous tourmentez pas, les lions. Je ne pense vraiment pas que ce soit nécessaire pour ce mois de juillet. On a en fin de mois encore un roi. Vous avez presque tous un roi, cette fois-ci, de bâton. Vous aurez retrouvé toute votre beauté, votre force. Vous voyez, en plus, il y a même un lion sur cette carte. On est vraiment dans les bâtons, de toute façon. C'est lié au signe de feu. Donc ça vous représente. C'est quelque chose qui doit vous donner beaucoup de force, beaucoup de courage. À la fin du mois, vous devriez vous sentir comme ça. Capable, finalement, d'avoir réussi dans un domaine peut-être où vous n'auriez pas trop misé dessus, vous voyez. Et là, bon. Ça devait être le bon moment aussi pour vous, pour mettre tout ça en place. Mais je pense que s'il y a des personnes qui sont reconnaissantes de ce que vous faites, c'est votre entourage. Vous, vous pouvez être fiers de vous d'ici la fin du mois, mais je pense que votre entourage vous regarde peut-être avec des yeux pleins d'admiration. En mode, oh, c'est trop bien. C'est trop bien ce que tu as fait pour nous. C'est trop bien ce que tu as osé faire. Voilà, il y a vraiment cette notion-là qui est très forte. Une vraie belle reconnaissance. Donc je pense que les lions, vous aimez ça quand même. Quand on vous caresse dans le sens du poil. Sans mauvais jeu de mots. Donc voilà, c'est satisfaisant. Alors, du coup, pour le début du mois, on a quoi ? Ah, vous voyez ? On a une grosse avancée karmique pour vous. Donc je pense effectivement que ces énergies de début de mois, vous sentez qu'il y a une belle avancée, une belle stabilité. C'est peut-être quelque chose avec lequel vous avez eu énormément de difficultés. Parce qu'à chaque fois qu'on a l'idée d'une avancée karmique, les gars, c'est pas un truc simple à mettre en place. C'est quelque chose contre lequel on a parfois lutté. Quelque chose qu'on n'a pas voulu. Puis finalement, on s'est dit ah ben si, en fait, ça me correspond. Donc je vais quand même le faire. Ou alors, c'est quelque chose que vous vouliez faire. Mais qui était extrêmement difficile la mettre en place parce qu'il y avait plein de bâtons dans les roues. Bref, peu importe, vous avez réussi. Alors, sur l'aspect énergie globale du mois, qu'est-ce qu'on a ? On a cette carte-là. On a de la tristesse. Ok. Alors, je ne pense pas que vous allez être triste étant donné qu'on a quand même le chevalier de bâton en dessous. Ça paraît impossible. Par contre, par contre, vous allez peut-être avoir du mal à croire que, effectivement, ça se stabilise. Parce que, comme je vous disais, quand on en a bavé pour ne pas dire autre chose, pour mettre en place quelque chose de nouveau dans sa vie parce qu'on sent bien que c'est la bonne direction, il y a une part de vous qui est peut-être encore un petit peu dans cette mouvance de je ne vais pas y arriver, c'est difficile, c'est compliqué, ça met du temps, peut-être que ça ne doit jamais fonctionner, nanana nanana nanana. Et, je crois que cette partie-là, il faut qu'elle meure pour que vous puissiez renaître sans cette trace de cette appréhension, de cette tristesse, de cette difficulté. Mais, vous pourriez peut-être avoir, voilà, cette sensation de, peut-être pas de dualité, je ne pense pas qu'on soit à ce point-là non plus, mais d'avoir un reliquat de hum, est-ce que ça va bien se passer ? Hum, est-ce que vraiment j'ai fait le bon choix ? Voilà, il pourrait y avoir ça qui traîne, vous voyez, ça traîne dans vos énergies, mais ça devrait se dissiper. Qu'est-ce qui va vous aider ? Le lâcher prise va vous aider, bon, ça est tout le temps le lâcher prise, vous me direz, mais là, c'est bien. Là, je pense que vous allez vraiment pouvoir passer un cap. considérez que vos soucis sont derrière vous, en tout cas, le plus gros. Il y a toujours des trucs dans la vie qu'il faut régler, mais il y a les gros soucis, vous voyez, les trucs qu'on traîne pendant des années, on se dit, mazette, quand est-ce que ça va enfin partir ? Quand est-ce que je vais enfin sortir la tête de l'eau ? Et puis, il y a des petits soucis du quotidien qu'on accepte presque joyeusement, quand on a traversé des tornades, on se dit, oh, c'est que ça, ça va. Au niveau relationnel, qu'est-ce qu'on a ? On a le mauvais oeil et la jalousie. Rassurez-vous, ne partez pas dans des délires, ça va bien se passer. Je pense simplement, en fait, que, alors, c'est pas, il peut y avoir de la jalousie, le mauvais oeil, moi, c'est pas un truc auquel je crois particulièrement. Ce qui nous atteint, c'est parce que ça doit nous atteindre, le mauvais oeil, personne ne peut nous le mettre sur nous, enfin, bref, ça, on pourrait en parler dans une autre vidéo de ma relation à ces trucs-là parce que j'ai eu affaire à ça, mais, voilà. Donc, ne vous, ne partez pas dans des trucs fous, ça va aller. Par contre, la jalousie, c'est possible que vous en ayez eu, mais en fait, je pense que c'est plus vous, alors, je ne veux pas te dire que vous êtes une personne jalouse, mais peut-être que sur la thématique-là qui vous préoccupe, sur cette nouvelle stabilité à laquelle vous êtes en train d'accéder, je pense que vous avez peut-être pu jalouser ceux qui l'avaient, cette stabilité. Voilà, tout simplement. Je pense que c'est vous. Je ne ressens pas que ce soit les autres qui soient jaloux de votre situation, vraiment, je ne pense pas. Surtout qu'on a quand même le roi de Denis en dessous qui nous montre que dans vos relations, vous êtes prêtes, vous êtes prêts à aller de l'avant, vous prenez vraiment les choses avec sérieux justement, donc je pense que c'est plus une revanche sur la vie. Vous pourriez, vous avez pu être jaloux des autres qui réussissaient à faire ça, mais maintenant, vous l'avez. Donc je pense que quelque part, c'est à mettre dans le même bocal que la tristesse. Vous avez pu être triste, vous avez pu être hyper, comment dire ça, dans le doute, dans la difficulté à vous faire confiance, vous avez pu être jaloux des autres qui réussissaient là où vous n'arriviez pas, mais voilà, c'est humain, on ne va pas se flageller pour autant. On a quoi d'autre ? On a un 3 de Denis, donc sur, ouh, au niveau professionnel, on a le potentiel exacerbé. Donc effectivement, pour moi, c'est vraiment professionnellement et matériellement que vous vous révélez ce mois-ci, en lien, je le rappelle toujours, avec votre foyer. C'est ça, la clé. Qu'est-ce qu'on a ici ? Au niveau spirituel, on a la libération d'un blocage. Ah, comme c'est rigolo. On aurait pu s'y attendre quand même, parce qu'avec le karma d'un côté, la chéprise de l'autre et le 9 d'épée, qui est quand même pas terrible, effectivement, vous devez être en train de vous libérer de quelque chose. Je pense que ça fait longtemps, ça fait longtemps que vous traînez ce truc-là. Alors pour moi, c'est un minimum de 3 mois, mais ça peut être beaucoup plus. Mais minimum 3 mois où vous êtes dans cette incertitude. Au niveau de cette fin de mois de juillet, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Un choix à faire. Alors, c'est pas vraiment le choix à faire ici, c'est juste une nouvelle direction de vie, parce que, bon, voilà, le roi de bâton supplante très clairement cette carte dans ses énergies. Donc, on est sur une croisée des chemins. Je pense que c'est important que vous fassiez confiance jusqu'au bout, que vous vous rendiez compte qu'effectivement, vos efforts ont porté leur fruit, que vous êtes en train de recréer un nouvel équilibre familial ou en tout cas, en tout cas, de vous à vous, vis-à-vis professionnel et vis-à-vis de votre situation matérielle. Donc, voilà, faites-vous confiance, le choix, vous l'avez déjà fait, maintenant, il faut tenir cette direction, éviter de vous éparpiller, ne pas compenser s'il y a des absences, des manques, c'est peut-être juste que c'est pas encore tout à fait le bon moment pour certaines choses. Donc, voilà, restez assez précis et ne changez pas d'idée en tout cas, voilà, c'est vraiment pas le moment mais je pense que ça, vous le savez, c'est trop bien engagé pour faire demi-tour ou pour choisir une autre voie. Voilà pour vous les lions. J'espère que ça vous aura parlé ce tirage. Désolée pour ma voix encore une fois et tout mais bon, mon cerveau répond présent donc je fais quand même les guidances. Voilà, au moins vous avez votre taroscope pour le mois de juillet, c'est cool et ça me fait toujours aussi plaisir de le faire donc je le fais. Voilà, je vous laisse ici si vous voulez travailler avec moi en guidance, en coaching ou en formation tarot. Tous les liens sont dans la barre d'informations dessous de la vidéo. Donc, voilà, il n'y a plus qu'un. A bientôt, ciao, ciao.